bonjour tout le monde comment ça va bon une autre journée hier on a reçu une palette c'est très bien il ya une première livraison ça ce sont des parpaings et plein de choses qu'on a acheté ici et là nos deux copains et ensuite la ambre elle vient de recevoir un message d'un livreur qu'il va arriver vers entre 11h et 11h30 sauf que nous ne savons pas exactement qu'est ce qu'il va nous livrer parce qu'en fait on a passé plusieurs commandes chez amazona en vrai elle a commandé des choses pour elle moi j'ai commandé des choses pour moi on a reçu quelques commandes on n'a pas reçu d'autres commandes alors maintenant nous ne savons pas qu'est ce que ça va être est ce que c'est est ce que ce sont les tentes qui vont arriver ou est ce que c'est autre chose salut toi bonjour chérie alors oui on sait pas ce que c'est parce que tout simplement le livreur m'a téléphoné là et il savait pas il connaît pas tout à l'heure et j'étais plus concentré à lui expliquer comment et où venir déjà trouver les bonbons en espagnol ah je t'assure je progresse en espagnol c'est génial je peux confirmer elle parle super bien et donc du coup j'ai même pas demandé qu'est ce qui livrait j'espère de tout mon coeur que ce sont les tentes vraiment ouais parce qu'il y a quand même une différence de taille de colis entre les tentes et c'était quoi l'autre ah oui les rubans de tu mouches quoi et tu mouches je m'en fous je veux vraiment les tentes et tente t-e-n-t non pas t-a-n-t un pascal non que des tentes dans un camion les pauvres tentes il y en a il y en a mais bon non non ben là ça va être la surprise du jour voilà j'espère très très fort sur les tentes parce que pour dire quand même j'ai passé commande j'ai vitalisé la commande le 22 juillet depuis le 31 entre le 31 et le 12 on devait être livré depuis le 31 je suis en relation avec amazon par mail par téléphone avec dhl par mail j'ai même écrit au vendeur etc donc ça commence à faire compliqué ça me ça me prend la tête là c'est très compliqué et c'est très énervant surtout parce que vous avez vu dans la dernière vidéo toutes nos affaires train dehors quoi voilà c'est pas le top on a envie d'avancer on a envie de se on a envie de poser quoi et quand on repartira non on prendra pas les tentes avec nous non ça va rester ici et j'espère vraiment que ce sont les tentes parce que là c'est vrai qu'avec rissa on commence un petit peu à saturer alors oui tu as vu on a commencé métier à tisser tisser en plastique là pour un tapis mais bon d'habitude on fait plein plein d'autres choses pardon j'entends cassie je veux pas qu'elle sorte qu'elle nous est derrière le portail par contre on va fermer parce que vous deux là vous allez rester ici j'ai pas non 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 domino non tu étais déjà venu tout à l'heure maintenant tu restes là alors pépineau en règle générale il m'accompagne à l'intérieur de la haie là que vous voyez là il me suit bon c'est tout grillagé c'est tout fermé et domino il retourne il retourne à la maison bon allez maintenant l'accession jusqu'au portail suivant et voilà et on va se mettre devant la maison et on va attendre petite précision enfin précision pour ceux qui nous ont demandé est ce que c'est bien sécurisé est ce que est ce que personne risque de vous voler des affaires ben non regardez il ya un deuxième portail électrique qui s'ouvre tout doucement vous avez vu le portail vert ça c'est l'accès au terrain et ici on a l'autre portail grand portail vert qui qui ferme l'accès commun à trois propriétés c'est à dire à notre terrain et vous voyez tout au fond là tout au bas il y a un autre endroit à un autre terrain à droite et il ya encore un chemin d'accès à gauche donc ce portail la ferme tour c'est surveillé il ya tout 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 voilà et et là on est dans la rue il ya même le petit panneau air de camping-car là nous sommes dans la rue en face il ya le canal on va se mettre à l'ombre s'il te plaît moi oui il se demande pourquoi il ya tant de problèmes de livraison déjà il faut savoir que cette partie de route n'a pas de nom après le pont elle a un nom mais si on donne ce nom là de façon les gens y trouvent pas quand même carrétera del parque natural donc voilà alors ça s'arrête au pont parce que au pont elle monte voilà la route monte du parc naturel elle monte voilà et elle descend là donc là ça n'a pas de nom tu vas me dire c'est pas pour le petit morceau qu'il n'a pas de nom ça n'empêche le petit morceau fait quand même quatre cinq kilomètres voilà ensuite donc on a pris l'adresse que la propriétaire nous a donné alors en bas de morty parce que le lieu dit s'appelle morty la lieu dit en bas de morty etc ça marche pas pourtant c'est la propriétaire qui nous a donné l'adresse hier le livreur de totana m'a dit de dire le long du canal au numéro de kilomètre c'est à dire 18 là et à côté ça sera bien moi et quand je n'en sais rien on verra bien pas c'est dit de jeudi qu'on attendrait devant on va voir attend je continue mes explications après parce que le camion est beaucoup plus important non il nous dit coucou mais non c'est pas lui donc alors le monsieur hier je disais d'où disait le long du canal au kilomètre 18 et de dire que c'est à côté de la maison rouge donc donc on comprend tout tout toutes les informations mais tout parce qu'on a même pris les coordonnées gps latitude d'antigitude on a essayé le nom vraiment de l'endroit où nous sommes en leur disant regardez sur google maps il n'y a pas moyen j'ai compris qu'ils disent pas qu'ils disent car tu as donc j'ai dit car tu as rien à faire bon il y en a quelques il y en a quelques-uns qui ont trouvé quand même parce qu'on a reçu des livraisons mais c'est surtout celui-là de 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 dhl et il avait un autre colis qui n'est jamais arrivé non plus c'était coréos coréos attendez c'est la poste quand même coréos c'est la poste et même eux ils n'ont pas trouvé alors franchement c'est ce que je ne comprends pas même avec les coordonnées gps les gens ne trouvent pas ça c'est vraiment c'est c'est bizarre en plus et en finalité pour être vraiment opérationnel bon là je suis contente de l'avoir fait quand même ce que le livreur m'a téléphoné c'est que souvent les livreurs n'ont pas le droit de téléphoner à des numéros étrangers donc j'ai pris une carte sim prépayée pour avoir un numéro de téléphone espagnol c'est ce que le monsieur a fait là maintenant il m'a téléphoné donc je pense avec christian on a on a tout fait on a vraiment tout essayé tout fait et puis et puis normalement le dernier délai pour pour dhl c'était c'était hier non oui c'était hier donc ben on sait pas on va attendre on va voir toujours est il en un magnifique vu ici tout au fond là à la montagne il ya une statue de christ et tout en haut là voilà je vais essayer de zoomer un peu non elle aime pas être facile en plus en plus j'ai pas les bonnes lunettes bon allez on a abandonné non mais n'empêche que j'espère vraiment que les tentes et pas mes petits produits à moi parce que franchement c'est pas important j'aimerais non mais c'est vrai que j'aimerais mieux que soient nos tentes à toutes les deux plutôt que mes petites choses à moi je m'en fous quoi même si je les ai pas j'ai rien à faire on verra bien on va attendre à tout à l'heure bon ben voilà nous avons reçu le paquet c'est pas vraiment des tentes on sait pas peut-être ils arrivent encore peut-être ils arrivent encore on sait pas voilà non c'est pas des tentes c'est l'autre colis qui était prévu pour samedi et ruban tu bouches ouais est ce que tu entends ma déception parce que là moi alors moi je suis persuadé que les appels téléphoniques que j'ai reçu et tout c'était pour ce paquet là et chrissa pense que non c'était pas le même très honnêtement chrissa que j'espère que tu es raison vraiment j'espère que tu as raison 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 vraiment je t'offrirai une bière ce soir si tu as raison allez deux bières parce que parce que parce que normalement normalement si c'est ça il devrait encore te rappeler on va voir on va voir parce qu'il m'a il vient de m'appeler en me disant j'arrive j'arrive je suis là je suis là et boum la voiture est arrivée et il y a eu le paquet des tues mouches bon bah écoute à suivre on verra bien tu veux voir la tête d'une femme en pleine des confitures et ben voilà ça c'est la tête de la femme en pleine des confitures je rêvais vraiment et voilà moins des confitures et elle se moque de moi je ne suis qu'une incomprise tout à l'heure elle m'a dit que je dois avoir un machin autour de la tête là maintenant c'est plus pareil parce qu'elle m'a dit un truc c'était vraiment très juste très fin et tout mais elle a oublié de me dire un truc c'est qu'elle a donné le numéro de téléphone espagnol pour la commande des tumouches bien évidemment donc le monsieur il avait aussi donc c'est les tumouches qui sont venus à la place des tentes c'est utile aussi les tumouches non pour faire vu qu'on a plein de mouches ici ça peut servir on n'a pas de moustiques ça va mais j'aurais préféré quand même les tentes vraiment je t'assure pascal j'aurais préféré les tentes moi aussi mais bon ben on va attendre les tentes parce que même l'oncle ne vient pas mais non l'oncle est déjà parti et bien voilà vous avez vu comment ça s'est terminé cette livraison avec excusez moi j'observe parce qu'il ya un drôle de bestiole qui essaye d'entrer ici et construire son nid et là je suis pas d'accord donc voilà et puis quand on est revenu vers vers nos camping-cars ambra a reçu un message en fait non elle n'a pas reçu un message elle a fait un tour sur le site livreur justement pour les pour les bars d'hommes chapiteaux tente tout ce que vous voulez et donc vous savez quand vous avez le suivi en direct vous avez un moment donné une ligne on vous dit mais votre colis est là il est là il est là il est là il est là alors en fait sur cette ligne là ça y est il avait du nouveau nouvelle livraison prévu pour le 17 là on a dit non c'est bon ça suffit on a assez vu on a assez entendu c'est bon on annule tout donc du coup ambre elle a tout annulé complètement annulé demandez le remboursement bon vous savez bien avec avec amazon ça va relativement vite ça va relativement bien et j'ai trouvé d'autres parce que je regardais un peu hier je commençais mes recherches déjà hier et j'en ai trouvé d'autres pas exactement la même taille parce qu'on voulait de 3 mètres sur 6 en fait on a trouvé de 4 mètres sur 4 beaucoup moins cher parce qu'apparemment personne veut cette dimension ça doit être un truc un peu bâton peut-être je n'en sais rien toujours est il on a trouvé des 4 sur 4 pas tout à fait le même système au contraire un système qui nous plaît mieux enfin un système de montage qui nous plaît mieux du coup on les a commandé et puis on n'a plus mis notre adresse d'ici parce que ben vous avez eu ça marche très 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 mal maria carmen notre propriétaire elle nous a proposé de nous faire livrer des colis chez sa maman au centre ville de totana j'ai dit oui centre ville c'est pas le hypercentre pas le vieux totana donc les livreurs les camions puissent passer c'est c'est un peu dans au bord de deux en fait c'est la 340 c'est la 340 qui traverse qui traverse totana la national 340 et si au bord de la 340 donc c'est accessible facilement accessible et pour les livreurs et pour nous aussi en camping car donc du coup ben on va se faire livrer là la commande est partie livraison entre le 18 et 20 août donc la semaine prochaine et maria elle va nous appeler dès que les colis sont arrivés chez sa maman on va prendre foxy et on va y aller récupérer les colis bon côté c'était vraiment une histoire à prolongation ça dure quand même depuis le 22 juillet la commande a été fait le 22 juillet non mais ça franchement honnêtement essayer de ne jamais travailler et avec des agels parce que ça ne marche pas et en fait j'ai une amie en suisse qui elle aussi elle a eu des gros problèmes avec dhl et une ancienne voisine à bordeaux elle aussi pareil des gros problèmes avec dhl donc éviter à éviter à éviter bon je veux pas faire la mauvaise publication parce que sinon on va m'attaquer pour je sais pas trop quoi pour pour information diffamation je n'en sais rien comment ça s'appelle peu importe bon toujours est il un on va attendre la semaine prochaine j'espère que ça va bien se passer on va pouvoir enfin récupérer nos tantes barnum chapiteau carpas comme ça s'appelle en espagnol et puis ben on vous informera de la suite en attendant je vous souhaite une bonne fin de semaine et puis je vous fais des gros bisous je vous dis à très bientôt ciao ciao